Salut les gamers, c'est Marc de M2Gaming et aujourd'hui je vous présente mon test du jeu The Beast Inside. Salut tout le monde, bienvenue à mon test du jeu The Beast Inside, un jeu de Illumination Ray qui n'est pas un jeu super nouveau. Si vous êtes sur PC, ce jeu est déjà sorti depuis 2019. C'est apparu plus récemment du côté de la Xbox, je crois, à la fin du mois de novembre. Je sais que c'est sur les autres appareils aussi, disponible sur la PlayStation 4 et 5, disponible aussi sur Xbox Series et Xbox One. Pas disponible sur la Switch par contre. Et moi j'ai fait l'essai avec ça à travers le programme de Xbox qui est ID at Xbox.com. Ils nous ont proposé un dégât de code de jeu comme ça, de toutes sortes de jeux. Et comme ce type de jeu-là est un type qui me parle habituellement beaucoup, c'est un type, on va dire, aventure d'horreur narrative, un peu dans la même veine que les Amnesia, que les Layers of Fear et les autres jeux de ce type-là. Et là, bien, avec The Beast Within, ça veut dire que moi j'ai beaucoup, beaucoup, j'avais beaucoup d'intérêt à tester ça. Alors, je vais vous faire le tour pour vous de tout ce que j'ai aimé et de tout ce que j'ai trouvé peut-être moins agréable. Vous allez voir, c'est quand même un titre très surprenant. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Alors, la première des choses, visuellement, je trouve que le jeu s'en tire très bien. C'est un très petit studio polonais qui est derrière ça. Ce sont seulement trois dans l'équipe. Je trouve que c'est pour, bien, pour avoir fait un jeu qui est comme ça, parce que, oui, il y a l'aspect visuel, comme vous pouvez voir. Les textures sont belles, les environnements sont beaux, les éclairages sont beaux. Quand vous rentrez dans la maison, vous allez voir que c'est très, très diversifié au niveau du décor. On a beaucoup, beaucoup d'éléments. Là-dessus, j'ai trouvé qu'on a fait vraiment un superbe travail visuel. Et aussi, l'ambiance, je vous dirais, générale, autant du point de vue sonore, autant des voix hors-champ, le voice acting des acteurs. Parce qu'habituellement, dans les petits studios, vous savez que c'est pas tout le temps qu'on a du voice acting, parce que ça coûte quand même très cher. Bien là, on a un voice acting qui est très, très bien fait. On sent vraiment des émotions. On se sent dans la peau des personnages. Et ça, j'ai aimé ça beaucoup. Pour ceux, en passant, je vais le dire tout de suite, ça aurait pu être dans des points négatifs. Je ne l'ai pas vraiment mis comme ça. Mais évidemment, le voice acting est disponible seulement en anglais. Vous avez des sous-titres en français, par contre, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment la langue de Shakespeare. Vous êtes capable d'avoir des sous-titres, au moins en français, ce qui est très bien. L'histoire, c'est une très, très belle histoire. C'est une histoire que j'ai trouvé vraiment superbe. Et en plus, avec un très, très bon rebondissement à la fin. Des choses qu'on voit plus ou moins arriver et qui nous prennent un peu par surprise. J'ai trouvé ça vraiment bien ficelé. Alors, on va se retrouver dans la peau de Adam. On va jouer en fait deux personnages. Adam Stevenson et, ici, on va faire le rôle de Nicolas. Nicolas, je ne me rappelle plus son petit nom de famille. qui sont deux personnages qui ont vécu des choses différentes, mais au même endroit, mais à deux périodes différentes. Dans le cas d'Adam, c'est une personne qui vit durant la guerre froide, qui est une personne qui s'occupe de faire du décryptage de codes secrets pour l'armée. Et là, lui, il va se ramasser dans une vieille maison qui appartenait à ses ancêtres. Et là, il va aménager là avec sa femme enceinte qui s'appelle Emma. De l'autre côté, vous avez Nicolas qui, lui, a vécu au même endroit, mais environ un petit peu plus de 100 ans auparavant pendant la guerre civile. Et qui, lui, était abusé de son père. Il y avait toutes sortes de choses. Je ne veux pas vendre la mèche parce que je trouve que l'histoire est bonne. Je vais juste mettre un petit contexte comme ça, mais je ne veux pas vous raconter tout. Et là, vous allez voir qu'en jouant les deux, à un moment donné, il va se passer des choses avec Adam, qui va découvrir des trucs, qui va découvrir des choses qui leur attachent au passé, qui vont tisser des liens justement avec lui. Qui était là? Pourquoi ses ancêtres? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle tragédie il y a eu? Il y a des histoires là-dedans pas très très claires, comme on peut dire. Et là, vous allez jouer à un moment donné Adam dans les années plus récentes, dans la guerre froide. Et vous allez être transposé à certains autres moments dans les bottines de Nicolas pendant la guerre civile. Donc, c'est bien parce qu'on voit les deux aspects. On voit qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et on voit c'est quoi les répercussions maintenant dans la vie d'Adam. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Pour les autres affaires. Ces jeux-là, bien évidemment, vous le savez, ce qu'on appelle des walking simulators en général. Je dis walking simulators parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le terme. Oui, c'est un jeu où on va explorer les environs. On va étudier des objets. On va réussir à retrouver des portions de documents. On va faire beaucoup de lectures. On va découvrir des brides d'histoires comme ça. C'est beaucoup narratif. Le narratif est très présent dans ce titre-là, ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et bien là, de fil en aiguille, ce qu'on va voir, c'est que... Oui, on peut étudier certains items. Puis contrairement aux autres jeux du genre où je l'ai décrié souvent, il y a beaucoup de fois, on va ramasser une tasse, ouvrir des tiroirs, des placards, des choses comme ça, pour absolument rien. On ne trouve rien. Ça fait... On ne trouve jamais d'item spécial. Dans lui, par contre, on va en trouver des items spéciaux. Des items qu'on va pouvoir étudier. Et quand on va le tourner un certain angle, on va découvrir une bride de texte de plus, pour en apprendre plus aussi sur l'historique de ce qui s'est passé, soit de cet item-là ou de l'événement entourant cet item-là. Donc là-dessus, j'ai trouvé ça super bien encore une fois. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on va pouvoir ramasser, qu'on va pouvoir utiliser. Ce qui me mène à l'autre point aussi où on va avoir beaucoup de puzzles dans le jeu. Moi, j'aime ça. Des puzzles bien pensés en plus. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, Adam étant une personne qui fait de l'encryptage ou du décryptage comme ça, qui travaille avec la machine Enigma, pour ceux qui ont connu l'Enigma machine pendant la guerre. Là, on va se servir de ça. Il va falloir changer des roulettes, découvrir comment ajuster le code pour être capable de lire le bon code. Qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir d'autres types de puzzles comme ça, avec une roulette, avec des lettres qui veulent dire une autre lettre, et on va être obligé de déchiffrer certains messages comme ça. Donc, il y a quand même beaucoup de puzzles super intéressants. Moi, dans ce type de jeu-là, j'adore ça. Donc, ça, c'est encore une fois un bon point pour ce jeu-là. Ensuite, je vous dirais, le dénouement de l'histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on arrive vers la fin de l'histoire, on a des doutes, on comprend, parce que oui, il y a des choses qui nous ont été racontées. On voit le lien entre les deux personnages. Mais, à la fin, il arrive quelque chose qui nous prend un peu pour surprise. Et même, il y a une autre couche qui s'ajoute. Et ça, même si vous allez sur le site du développeur, on a déjà un The Beast Within 2 qui est en développement. Donc, oui, il y a comme une suite qui ne sera pas une suite directe d'après ce que je peux comprendre. Mais, on voit que ça va devenir peut-être un peu comme The Dark Picture Anthology. Ça va peut-être être une série. Et je trouve que c'est quand même bien de ce petit studio-là de s'en aller de cette avenue-là, puisque The Beast Within, tant qu'à moi, est un très bon jeu. Dernière chose, moi, j'ai trouvé aussi, pour un jeu qui vous donne de vraies 8 à 10 heures de jeu, que oui, si vous cherchez un peu, vous pouvez même étirer à 10, 11, 12, peut-être en forçant, mais ça donne environ entre 8 et 12 grosso modo. D'une super bonne aventure, super le fun. Vous pouvez vous promener à peu près partout. Ce n'est pas vraiment un corridor très serré. Il y a quand même une portion qui est semblant de monde ouvert quand vous vous déplacez, mais ça va toujours évidemment vous rabattre pour être capable d'aller suivre le prochain objectif. Mais quand même, ça donne l'impression d'être capable de se promener dans les bois, dans les environs, un peu partout. Moi, j'ai aimé ça. C'est quand même, comme je disais, l'aventure qui est très bonne. Et en plus, pour le prix, on demande en bas de 35$ pour ce jeu-là, ce que je trouve très, 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 très bien pour le nombre d'heures que ça propose et pour la qualité du jeu. Est-ce que c'est parfait? Non. Il n'existe rien de parfait. Certaines séquences dans le jeu, ça va arriver à quelques fois, un peu comme dans Outlast. Il y a quelques fois où vous allez être poursuivi par certains assaillants, certaines créatures. Je ne vais pas vous vendre la mèche, encore une fois. Mais là, on va embarquer dans une séquence qui est comme scriptée où il va falloir faire un peu sur rail, comme des séquences sur rail, où il va falloir éviter certaines choses, ou se cacher, justement, pour éviter qu'on se fasse repérer par certaines créatures. Et là, comme ça, ces moments-là, c'est correct, mais pour les endroits où c'est scripté, c'est sur rail, une fois qu'on est lancé, il faut éviter, il faut avoir les bons réflexes, si vous voulez, pour éviter la mort. Donc, oui, attendez-vous à mourir plusieurs fois avant d'être capable de le réussir, en faisant toutes les bonnes choses correctement et passer, on va dire, à l'étape suivante dans le jeu. Ce qui est un peu moche, c'est que les séquences ne sont pas très longues, mais à chaque fois que vous le ratez, vous reprenez au complet, il n'y a pas de demi-séquence, il n'y a pas de point de sauvegarde entre, mettons, la moitié d'une séquence ou des choses comme ça. C'est un peu pareil dans le jeu, il y a beaucoup de chapitres, je pense qu'il y a 13 ou 14 chapitres. Quand vous êtes dans un chapitre, il y a quelques endroits pour sauvegarder comme ça, qui se font toutes seules, des sauvegardes automatiques, mais s'il arrive quelque chose, si vous mourez ou vous tombez quelque chose dans un précipice, n'importe quoi, vous êtes obligés de recommencer quand même assez loin. Donc ça, ça peut être un peu navrant, un peu désolant, mais sinon ça va bien. Sinon, l'autre chose, je vous dirais, les contrôles à quelques endroits, parce que oui, quand on est dans une séquence que je vous parle, et qu'il faut courir et sauter sur une plaque et sauter sur une autre, ça se peut que des fois on saute et que le personnage ne saute pas tout droit où on veut, il va sauter un peu croche avec les contrôles, on dirait qu'il manque un peu de précision, et là, ça va nous faire tomber dans le vide vers notre mort, ce qui est un peu désolant. Donc il y a quelques endroits comme ça que le contrôle est un peu plus difficile, il y a des ajustements dans le menu, c'est sûr, on peut mettre ça plus fin, plus vite, plus rapide, moins rapide, comme vous voulez, mais quand même. Pour tous ces points-là, moi quand même, c'est une très 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 belle découverte pour moi. The Beast Within, je vais lui accorder la note de 8 sur 10, disponible sur Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, 4 et PC présentement. Allez, vous cherchez ça pour être cher, c'est vraiment une recommandation pour moi. Alors les amis, si vous avez mis la critique, un petit pouce par en l'air, abonnez-vous à la chaîne, c'est notre récompense ultime. Et aussi, activez la petite cloche pour être au courant des prochaines notifications. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine pour un autre test. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada